Les années se suivent mais ne se ressemblent pas à Valfréjus. L'hiver dernier, la station moriennaise n'avait pu ouvrir son domaine skiable pour Noël, faute de neige, une première en 30 ans d'existence. Le contraste avec cette année est saisissant, télécabines, télésièges ou encore téléski fonctionnent à plein régime et les skieurs sont déjà présents en nombre. Un début de saison excellent, la neige en abondance jusqu'à 1700 mètres, donc de 2700 à 1700, on a plus de 80% du domaine ouvert dans d'excellentes conditions, les clients sont ravis, tout démarre parfaitement pour nous. Dès que la matière première est là, c'est l'essentiel de notre métier, faire skier les gens qui puissent profiter de leurs vacances et avoir du plaisir sur les pistes. Donc c'est vrai que dès que la neige est là, c'est tout de suite beaucoup plus facile pour nous. Sur Valfréjus, ce sont donc 19 pistes sur 23 qui sont actuellement ouvertes et sur le plateau d'Arondaz, par endroit il est tombé jusqu'à 2,50 mètres de neige fraîche. De quoi ravir les touristes à la recherche de bonnes conditions de glisse. Les pistes sont vraiment accessibles, même sur la piste noire, il y a énormément de poudreuses, donc on se fait vraiment bien plaisir. Pas besoin de prendre du hors-piste en fait, puisque la poudreuse est à rendez-vous sur les grosses pistes. Au réveil, on a eu le plaisir d'assister à un réveil enneigé, donc c'était super sympa parce que c'est ce qu'on venait chercher au début. Les pistes sont vraiment bonnes, c'est frais, et du coup on prend vraiment plaisir à skier aujourd'hui en tout cas. Si du côté des remontées mécaniques, on se frotte les mains, à l'office du tourisme, la satisfaction est également de rigueur. Car grâce à ce très bon démarrage, la saison s'annonce plutôt bien. Si les 7 milliers de la station n'ont pas encore tous trouvé preneur, la fréquentation est en hausse constante. Les réservations étaient timides jusqu'à fin novembre, et puis le bon enneigement a fait qu'on est passé sur un taux de remplissage de 75% pour les vacances de Noël, et on était encore à 50% sur la semaine de jour de l'an, et on est passé tout récemment à 78% sur la semaine de jour de l'an. Le très bon enneigement de ce début de saison permet d'ores et déjà d'annoncer qu'on sera bien ouverts correctement jusqu'à fin avril, puisque l'enneigement qui est là, on va le garder jusqu'à la fin. La neige fait que les réservations se font beaucoup en dernière minute, et on a bien évolué ces derniers jours. Valfréjus attaque donc cette saison hivernale avec une confiance non dissimulée, mais ici, on est surtout solidaires des autres stations alpines, qui doivent, elles, faire face au manque de neige.